Analyse d'une variable numérique avec une variable nominale. Lorsque l'on croise une variable nominale avec une variable numérique, ici dans notre tableau, on a une variable nominale qui est le sexe, une fille, un garçon, avec une variable numérique qui est l'objectif de salaire, c'est-à-dire que chaque fille et chaque garçon interrogés, on leur a demandé quel est leur objectif de salaire. Ils ont tous donné des réponses différentes et variées, et on a fait une moyenne pour les filles d'objectif et une moyenne pour les garçons d'objectif. C'est pour ça qu'on appelle cela un tableau de moyenne. Une fois que l'on a créé ce tableau de moyenne, on va afficher le test de significativité pour afficher la probabilité de rejet, le taux d'erreur, avec un test mathématique qui voit si les deux variables sont en relation ou pas. Ce test-là s'appelle le test de Fischer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un exemple. Pour prendre un exemple, on va prendre celui où on va regarder les chaînes de télévision qui sont regardées par les répondants dans notre base de données de télévision. Je reviens dessus. Je vais prendre une feuille blanche parce que là, je suis un peu perdu dans mon rapport. Et je vais aller sur les chaînes regardées. Donc, chaînes la plus regardée, je l'ai retraitée dans les séances précédentes. En chaînes la plus regardée 1, chaînes la plus regardée 2 ou 3. Et moi, ce que je veux, c'est récupérer les chaînes les plus regardées dans lesquelles j'ai enlevé les outsiders. Donc, c'était, si je me souviens bien, TV8, RTL9 et LCI. Ceux où il n'y a quasiment pas de réponse. Du coup, ça, ça a été recodé en chaînes la plus regardée 1. Et c'est cette variable-là que je vais croiser avec un ensemble d'échelles qui vont de la note globale. Je vais prendre celui-ci. Puis, toutes les variables de 13 à 22. Voilà. Donc là, je vais toutes les sélectionner. Je vais faire un clic droit, modifier le format. Puisque ce sont des échelles, il faut surtout enlever les non-réponses lorsqu'il y en a. Ignorer les non-réponses. Et traiter les échelles en nombre. OK. Donc, tout est retraité d'un coup. Vous voyez que là, si je prends juste ce tableau-là, onglet calcul, on a les non-réponses et traiter les échelles en nombre. Si je prends la dernière, si je vais sur calcul, on a traiter les échelles en nombre et les non-réponses qui sont cochées. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir grouper l'ensemble de mes tableaux. Ce que je souhaiterais avoir, bien sûr... Ah non, d'abord, il faut enlever les non-réponses. Ici aussi. Calcul. Ignorer les non-réponses. OK. Maintenant, je vais pouvoir... grouper l'ensemble de ces tableaux. Clic droit Grouper. Cela va me former un tableau qui ne correspond pas tout à fait à ce que je veux, puisqu'en fait, en ligne, j'ai les notes. Et moi, ce que je voudrais, c'est les mettre en colonne pour avoir la variable nominale en ligne. TF1, France2, France3. Donc, pour retourner cela, je double-clique sur mon tableau. Je vais sur contenu et là, je vais indiquer chaîne la plus regardée 1. OK. On va l'avoir mis. Il me l'a pas mis. Contenu. Voilà. OK. Il me l'a bien retourné, il faut le refaire plusieurs fois, quelquefois. Donc là, j'ai bien TF1 qui sont en ligne. J'ai les notes qui sont en colonne. Le tableau est très, très compliqué à lire parce qu'il y a la moyenne, l'écart-type, la médiane. Donc, je vais peut-être enlever pas mal de choses. J'ai juste laissé la moyenne parce que ce que je vais faire, c'est un tableau de moyenne. Donc, je vais double-cliquer dessus. Je vais rester sur cet onglet contenu. Non, ce n'est pas l'onglet contenu. C'est l'onglet tableau. Donc, j'ai moyenne, écart-type, médiane. Je décoche écart-type. Je décoche la médiane. OK. Mon tableau devient beaucoup plus simple, beaucoup plus compréhensible. Je me retrouve ensuite pour chaque valeur numérique, chaque variable numérique, avec des tests de fichures qui sont appliqués et un taux d'erreur. Ce qui va m'intéresser, moi, c'est le résultat donné par Sphinx, c'est-à-dire le TS, qui signifie que c'est très significatif. Et en fait, ils sont quasiment tous très significatifs. À l'exception d'une, qui est la sympathie des animateurs. La sympathie des animateurs est peu significative. Donc, cette variable-là, il faudra l'enlever. Toutes les autres pourront être conservées. Donc, sympathie des animateurs, elle se trouve ici. Je vais l'enlever. OK. Ça simplifie un petit peu mon tableau, normalement. Voilà, je l'ai ici. Et maintenant, je vais pouvoir commenter ce que me dit ce tableau. Et là, les sphinx ne mettent pas. Donc, la seule aide qu'il m'apporte, c'est qu'il va mettre en bleu ce qui est à faire ressortir. Les cases qui sont surreprésentées. En rose, les cases qui sont sous-représentées. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est mon groupe France Télévisions. Donc, je vais m'intéresser seulement à France 2, à France 3 et à France 5. Concernant France 2, mon tableau, je ne peux pas tout voir. Donc, ce que je peux faire, c'est peut-être le copier-coller dans Word. Bon, là, je ne le fais pas parce que je dois passer d'une application à l'autre. En vidéo, ce n'est pas pratique. Mais par exemple, on peut dire que France 3 est fortement reconnue pour son intérêt culturel des programmes. France 5 est très marquée puisqu'en fait, il y a une diversité des programmes. Il y a un sérieux des animations qui est à 8,70. La compétence professionnelle des animateurs qui sont reconnues. Donc, toutes ces cases-là vont être à commenter. Au niveau des commentaires globaux que l'on peut faire, c'est, je vous laisse vérifier, France 2, bien que c'est une chaîne très regardée, elle a une moyenne moins élevée que les autres chaînes et un caractère distrayant qui est peu reconnu, TF1 étant son principal concurrent. Pour France 3, cette chaîne est très reconnue pour son intérêt culturel. Vous voyez qu'il est en bleu. Enfin, France 5, c'est une chaîne qui a une très bonne note moyenne. Elle est reconnue pour la compétence des animateurs, la diversité des programmes, le sérieux de ses informations, l'intérêt culturel, le bon équilibre des programmes, ainsi que pour son indépendance et son impartialité. Seul son caractère distrayant n'est pas reconnu. Voilà, on a bien un 6,80 et effectivement, France 5 n'est pas reconnu pour être une chaîne de distraction. On remarque d'ailleurs qu'Arte se positionne exactement de la même façon et obtient souvent un meilleur score. On voit que Arte, qui est ici, se retrouve avec les mêmes critères de notes, avec des notes légèrement plus élevées que France 5. C'est vraiment le même profil. Si nous voulions analyser un peu plus en profondeur ce tableau, il pourrait être intéressant de refaire la même analyse en distinguant les hommes des femmes. Vous vous souvenez qu'on avait travaillé sur les strats hommes et femmes. Femmes et hommes, nous l'avions fait dans une vidéo précédente. Donc, si je double-clique sur les femmes, je me retrouve maintenant avec le ressenti des femmes sur les mêmes critères que l'on pourrait analyser. Et si je double-clique sur les hommes, je vais avoir le ressenti des hommes sur ces mêmes critères. Au passage, il faut toujours regarder, avant de commenter quelque chose, si la relation est significative ou très significative. Dans le cas où elle ne serait pas significative, bien entendu, il ne faut pas en parler.